4 février 2018, et nous n'avons pris fonction qu'en 2019, donc après tout ce temps perdu là, enfin nous avons pris fonction et ça travaille activement pour aller vers le premier conseil. Bien sûr, bien sûr, il y a huit partis politiques qui se retrouvent dans ces 45 conseillers qui composent la mairie de Ratoma, donc c'est une équipe qui est élue, ce n'est pas des antiques, certes nous venons des formations politiques et des listes indépendantes, mais une fois à la commune, nous tous nous avions des ambitions pour sortir Ratoma de l'Ornière, pour stabiliser notre commune, donc nous venons en équipe, nous mettons nos cerveaux au service de la communauté pour enrayer la pauvreté et lutter contre l'insécurité dans notre commune. Est-ce que la majorité écrasante aujourd'hui des élus qui appartient à l'UFDG n'est pas en train d'écraser les autres qui sont minoritaires ? Bon, il y a eu, lors de l'élection du bureau, certes il y a eu une dictature de la majorité, ils ont pris les huit sur huit que compose le bureau exécutif, donc 8 le maire plus 7 vice-maire, donc il y a eu cette dictature de la majorité, mais pour l'instant nous attendons de voir la composition des commissions, donc ça sera fait lors du premier conseil, et je pense que pour le bien-être de la commune et pour la quiétude même dans le travail, je pense qu'ils vont lasser du lest, c'est fondamental, parce qu'il y a des cerveaux qui sont là, et des intelligences, des expériences qu'il faut exploiter, et je pense que le maire élu sait que pour le bon fonctionnement de la commune et pour s'entourer d'une équipe dynamique, parce que oui, ils ont la majorité, mais est-ce qu'ils peuvent avoir la crème pour répondre aux aspirations et aux exigences de la commune de Ratoma ? Donc il faut puiser l'expérience des uns et des autres, et se servir de ça pour répondre aux attentes des populations. Et n'oubliez pas, nous n'avons pas été élus, chacun de nous a un mandat, donc nous avons une obligation de résultat. Moi, Bayard qui suis là, je dénoncerai tous ceux et toutes celles qui vont aller à l'encontre des fondamentaux pour le bien-être de Ratoma, et je vais accompagner tout projet, toute idée qui va dans l'intérêt général de la communauté. Ça, je le ferai volontiers. Et tout le monde sait que quand je m'engage, je m'engage à fond. Mais, je suis, je suis, je suis, je dis, je suis et je demeure, je suis, je demeure et je reste encore à l'UFDG. Ah non, comment ? Bon, je m'insprime, laissez-moi aller. Oui, mais la question, on doit poser pour comprendre. Je suis, je suis, je suis encore, j'ai été élu en 2015 par le congrès qui a élu CELU et tout le bureau exécutif. J'ai été élu secrétaire à l'information et à la communication du comité national des jeunes. Et comme tu l'as dit, je n'ai jamais été démis de mes fonctions, et je n'ai jamais présenté une lettre de démission. Certes, je ne suis pas du tout d'accord dans la façon dont le parti est géré aujourd'hui. Parce qu'il y a une classe d'oligarques qui monopolisent tout, qui excluent les uns, qui marginalisent les autres, et qui s'accaparent de tout ce qui est acquis, tout ce qui est promotion, tout ce qui est avantage. Donc, ça, moi, je ne le partage pas et je me démarque. Et je suis proche de, on m'a taxé d'un pro Baouri depuis Belle-Lurette. C'est une réalité ? Depuis Belle-Lurette, non, au début c'était à tort. C'est parce que tout simplement, Baouri a créé un journal et nous a confié la direction, c'est tout. C'est pour cela qu'on nous a taxé des pro Baouri. Et finalement, quand M. Baï est revenu et qu'il y a eu cet événement malheureux du 5 février, dont vous avez perdu, on a perdu votre collègue Kula, moi, je ne peux pas soutenir quelqu'un parce qu'il est le président ou bien le vice-président. Je soutiens les choses avec conviction et je le fais avec toute connaissance des causes et je m'arrange toujours à être en parfaite harmonie avec ma conscience. Donc, sachant que ce n'est pas le conseil politique qui doit exclure quelqu'un qui a fauté à l'UFDG, c'est le bureau exécutif, sachant que M. Ba n'a pas demandé quelque chose, n'a pas donné à l'UFDG ou bien au cadre de l'UFDG la mer à boire. Il a demandé juste, faisons en sorte que, d'essayer de changer le parti à l'interne. En faisant quoi ? En changeant de méthodologie, en changeant de stratégie et surtout d'auditer les finances de l'UFDG. C'est le péché qu'il a commu. Sinon, tout le monde sait que M. Ba, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à l'heure où je vous parle, il revendique toujours son appartenance à l'UFDG. Il n'a jamais dit qu'il est le président de l'UFDG, mais il demeure et il reste le premier vice-président chargé de la communication et des relations extérieures. Donc, nous avons été diabolisés. Et finalement, il y a eu cet attentat contre Kula. Et Baouri a été illégalement exclu du parti par des oligarques, par un clan qui ne regarde que ses avantages. Disons-nous la vérité, parce que c'est ça. C'est le conseil politique qui a exclu M. Baouri. Et le conseil politique, dans les règlements intérieurs de l'UFDG, le conseil politique n'est pas habilité à exclure un responsable. C'est le bureau exécutif. Et le conseil politique appuie le bureau exécutif dans ses activités. Ce n'est pas un organe décisionnel. Mais écoutez, quand... Et plus que ça, vous êtes élu sur... Sur une liste indépendante, le renouveau de Ratoma. Je vais vous expliquer. Quand il y a eu cet attentat-là, et tous ceux qui sentaient l'odeur de sainteté de M. Ba, ont été taxés comme étant la cinquième colonne. Est-ce que je me suis fait comprendre ? Ils ont établi une liste de 28 personnes, dont Mouawajar faisait partir, qu'ils ont déposées au niveau de la police et de la gendarmerie, pour dire que, voilà, ce sont ces gens-là qui ont foutu le bordel au siège de l'UFDG. Et, bon, je ne sais pas. Peut-être la police a fait son travail, ou la gendarmerie a fait son travail. Et ils ont enquêté. Et finalement, nous n'avons pas été inquiétés. Ça n'a pas plu aux premiers responsables, ou bien à certains responsables de l'UFDG. Et moi, quand on m'a interpellé sur cette liste, des amis, même qui étaient à l'étranger, me disaient, « Écoute, on voit ton nom sur une liste qui circule là, avec des commentaires qu'on ne peut même pas qualifier. Explique-toi. » Je dis, « Je n'ai rien à dire. C'est la toile. Chacun dit ce qu'il veut. » Donc, mais quand, une fois sur espace, j'ai entendu ces loups même en personne dire qu'ils ont déposé une liste de 28 personnes au niveau de la police et de la gendarmerie, et que personne n'a été inquiété, je me suis dit, « Écoutez, il faut que je prenne mes responsabilités. Je ne peux pas continuer à travailler avec des gens qui ne me portent pas confiance et qui veulent m'amener à la prison. » Parce qu'accuser quelqu'un de s'associer à un mort, donc c'est à cause de... Non, 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 c'est pour cela, je viens. C'est à cause de ça. Après ça, après que j'ai entendu ce loup dit qu'ils ont déposé ces noms au niveau de la police et de la gendarmerie, j'ai pris mes distances parce que je ne pouvais plus continuer avec des gens qui ne me portent pas du tout confiance. Alors, pourquoi vous ne déposez pas votre lettre de démission parce que jusqu'à présent, vous ne participez maintenant à aucune activité du parti ? Mais écoutez, vous savez, je ne démissionnerai pas de l'UFDG parce que j'ai bâti l'UFDG avec mes mains. Et ceux qui le savent, ceux qui m'écoutent actuellement le savent aussi. Lorsque nous nous parlions de ces loups, lorsque nous parlions de l'UFDG au départ, les gens nous diabolisaient, nous insultaient même. Si tu n'étais pas fort moralement, tu ne pouvais pas écouter certains commentaires. Mais c'est là qu'on a lavé le monsieur. On lui a donné cette... Non, mais quand on parlait de ce loup au départ, qu'est-ce qu'on nous disait ? C'est... Quand on parlait de lui au départ... Mais écoutez, laissez-moi venir ! Mais quand je dis ça, c'est oui. Parce que quand on parlait de lui, on disait que c'est un prédateur. Ça c'est un. De deux, qu'est-ce qu'il a fait pour sa communauté ? De trois, il est lâche, parce qu'il dit qu'il ne va jamais se présenter à une élection contre l'Ansona Conté. Et donc nous soutenons un monsieur qui, le jour des élections, si l'Ansona Conté vit et qu'il se porte candidat, lui ne va pas se porter candidat. Donc pourquoi faire la promotion d'un tel individu ? Donc, par des arguments solides, nous sommes parvenus à convaincre. Et nous avons défini des politiques et des stratégies pour aller à la base, pour enraciner l'UFDG à la base. Et nous avons associé ces associations de ressortissants qui ont fait un travail remarquable. C'est pour cela que vous verrez que l'UFDG est l'un des partis, sinon le parti le plus implanté dans l'échiquier politique du pays. Donc c'est pour cela, je vais vous dire une chose. Si M. Ba ne réintègre pas l'UFDG, l'UFDG va participer à 1000 élections. L'UFDG va perdre les 1000 élections. Pourquoi ? Parce que tout simplement... Mais il était là en 2010 quand l'UFDG perdait sa toute première élection. Tout simplement. Parce que ceux qui sont là ne cherchent pas le pouvoir. Ceux qui sont là, sont là juste pour se remplir les poches et pour te traper des privilèges. C'est aussi simple que ça. Aux élections de 2010, j'étais là-bas. En 2013, il n'a pas participé. Il a dit de ne pas aller aux élections. En 2015, il a participé. En 2010, je suis un acteur. Je peux vous dire qu'il s'est battu et qu'il a mouillé le maillot. Mais sur certaines questions, on lui a accès de vouloir masquer le leadership de ce loup. Et qu'il est là, il est jaloux, il ne veut pas que c'est l'accès de pouvoir. Parce que pour cela, certaines choses, M. Ba préférait attendre à ce qu'on lui dise de le faire. Sinon, les gens étaient toujours là, des petits malins, qui jouaient le petit jeu pour dire qu'il est là, il n'est pas content parce que tu es venu avec et que le parti a pris une telle dimension. Donc, il n'est pas dans sa peau, il n'est pas ceci, il n'est pas ceci. Mais sinon, il s'est battu. Il s'est battu corps et âme pour que ce loup accède au pouvoir. Et tout le monde sait que c'est parce qu'on a manqué de leadership que l'UFDG a perdu les élections de 2010. Tout le monde le sait. Parce que si, si, si nous avions respecté... Répondez en même temps. Celle n'est pas la bonne personne pour l'UFDG ? Je dis bien, je dis bien, nous avons manqué de leadership en 2010 pour perdre les élections. Sinon, sur le plan... Les électeurs ont fait leur boulot et sur le plan du nombre, nous avons gagné. Mais sur le plan de la dimension de l'homme, le plan... Le leadership imposé par l'homme n'a pas permis à l'homme de s'arracher la victoire. Il y a trop de contradictions. Celle-là a gagné, il a manqué de leadership en 2010. Pour vous contredisez, Mille. Vous êtes venu en quelle année à l'UFDG ? Moi, je suis venu en 2006 à l'UFDG. Et alors, pourquoi vous ne l'avez pas empêché ? Après la concertation nationale des forces vives au palais. Pourquoi vous ne l'avez pas empêché d'en être le président en 2007 ? Connaissant déjà qu'il est malhonnête, prédateur... Si je l'avais fait, j'aurais un frein à la philosophie même des pères fondateurs de l'UFDG. Mais vous êtes coupable ? Je ne suis pas coupable. Laissez-moi venir. L'esprit de l'UFDG, c'est de rassembler. Et ça a été toujours notre leitmotiv. Et pour preuve, M. Ba a accueilli M. Ba Momadou. Il a ouvert la porte à M. Salioubella. Et finalement, il a donné la présidence à Sélou. Donc, ça veut dire que c'est un rassembleur. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour diviser. Si aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est venu pour déstabiliser, il est venu pour jouer la politique d'Alpha Condé, moi, je tombe de nuit. M. Ba est le politicien le plus constant. Mais c'est ce changement qu'il a permis de rentrer au pays ? Non, non. A Bélui ? Non, non. Comment il est rentré au pays ? Il n'a pas eu un dilemme de l'Alpha Condé ? Il est rentré au pays parce que tout simplement, mais c'est les imbéciles, il ne change pas, mes amis. Écoutez, quand tu mets en avant l'intérêt supérieur de la nation et tu vois la souffrance de tes concitoyens et que tu es en mesure d'atténuer leurs souffrances, je pense que si tu es un homme d'État, tu vas tout faire pour atténuer la souffrance de tes concitoyens. en 2015, Alpha est à son dernier mandat. S'il demande à rassembler les forces positives du pays pour donner aux citoyens le bien-être et donner au pays la quiétude sociale, je pense que quand on est leader et on est un grand leader, un visionnaire, on va accepter cela pour le bien de ses concitoyens. Et c'est ce que M. Ba a fait. On lui a accusé d'attenter à la personne d'Alpha. Et si cette même personne lui dit oui, on t'a dit que tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Aujourd'hui, je mets tout ça derrière moi. On y voit dans une nouvelle dynamique pour le bien des Guinéens. Je t'accorde la grâce pour que tu rentres au pays et que tu réintègres ta formation politique et que tu continues le travail. Je pense que ceux qui s'opposent à ça ne voulaient juste pas que Bauri revienne parce que tout simplement, ils ont des intérêts cachés. Ils mangent dans la... Ils... Petit déjeuner avec ses loups, ils dînent avec Alpha au palais le soir. Donc, disons-nous la vérité. Voilà. Bon, Bon, comme vous avez l'œil du lynx et vous êtes dans le secret de la justice... Le secret du deal de Paris. Bon, comme tu veux. Donc j'aimerais simplement vous dire que le 30 avril prochain, la justice va délibérer. Vous savez qu'on avait gagné. Nous avons gagné, ils ont interjetté à peine. Étant des démocrates, des républicains, nous nous sommes ressaisis. Nous attendons la délibération de la justice. Et lorsque la justice va délibérer, nous allons prendre toute notre place à l'UFDG. Là, c'est vous qui le dites. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement une campagne, une campagne d'indexplication... Parce que c'est les militaires qui sont encore sous le règle là-bas. Mais écoutez, aujourd'hui, d'écrasant, aujourd'hui, tout le monde sait que l'UFDG est devenu un géant au pied d'argile. Aujourd'hui, c'est la base même qui réclame le retour de M. Ba. Pour une question de rassemblement, pour une question de conquête du pouvoir. Parce que nous ne sommes pas là simplement pour applaudir et faire du mamaya. Nous sommes un parti politique qui a pour vocation de conquérir le pouvoir. Nous ne sommes pas là pour accompagner. Nous ne sommes pas là pour jouer le second rôle. Et pour cela, pas du tout, pas du tout. C'est pour cela que nous venons pour apporter cette dimension qui manque aujourd'hui à l'UFDG. Donc, c'est le bas où il viendra pour prendre la place de ces loupes. Bon, ça c'est... Nous sommes des démocrates, je t'ai dit. Ils vont tous deux s'asseoir sur le même côté. C'est un congrès qui va départager ceux qui aspirent à diriger les destinées de l'UFDG. Moi, pour t'aider, monsieur, c'est comment ? Marouane, pour t'aider. Et moi, je reconnais ces loupes comme président de l'UFDG. Baoury reconnaît ces loupes comme président de l'UFDG. Tout le monde le sait. Jamais Baoury n'a parlé de ces loupes comme une tierce personne. Il a toujours reconnu la place de ces loupes comme président de l'UFDG. Et lui, on lui refuse le titre de premier vice-président chargé de la communication et des relations extérieures. Et même vous, les journalistes, vous jouez à ce jeu parce que quand vous l'invitez, vous... Mais, mais, écoutez, ça c'est... Écoutez... Non, c'est l'information. Je vais vous dire, Madiou. Non, non, nous sommes en train... Nous sommes en train de débattre. Mais comme vous êtes dans les secrets de la justice... Le 30 avril, la justice va délibérer. Mais nous, nous avons utilisé d'abord les recours internes. Nous n'avons pas saisi directement les tribunaux. Nous avons écrit à la direction nationale de l'UFDG pour attirer leur attention, pour dire que l'organe qui a exclu Baoury n'est pas l'organe qui doit l'exclure. C'est le bureau exécutif. C'est à... C'est à moi de vous remercier. Merci. Oh là là. Ah là... You see. C'est à moi.